Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder le 8ème problème du TFIM2, le tournoi français des jeunes mathématiciens et mathématiciens, session 2018. Le problème s'appelle Championnat avec suspense. Voici une lancée. Championnat avec suspense, soit N supérieur ou égal à 2, entier. Vincent veut organiser un championnat sportif entre N joueurs. Il veut que chaque joueur affronte tous les autres exactement une fois, mais que chaque joueur joue au plus une partie par jour. Il note TN, le nombre minimal de journées nécessaires pour organiser le tournoi. 1. Combien vaut TN ? Vincent décide des règles suivantes. Chaque match a un gagnant et un perdant. Le gagnant marque 1 point et le perdant 0. A la fin du championnat, il classe les joueurs par ordre décroissant de nombre de points. En cas d'égalité, il procède à un tirage au sort. Les joueurs à égalité peuvent donc être classés dans n'importe quel ordre. 2, soit 1 inférieur ou égal à K inférieur ou égal à N. Quel est le plus grand nombre de points que peut avoir le KM joueur du classement final ? Le plus petit nombre de points. Vincent ne veut pas perdre de temps. Dans la suite du problème, on suppose que le championnat est toujours organisé en exactement TN journée. Et la manière d'organiser le championnat peut varier. Vincent aime que le suspense sur le classement final dure aussi longtemps que possible. Mais il sait bien que ce n'est toujours pas le cas. 3, après J journée, un des joueurs sait que quels que soient les résultats des journées restantes, il sera premier du classement final. Estimez le plus petit J pour lequel c'est possible. 4, on se fixe K compris entre 1 et N. Reprendre la question précédente avec un joueur qui sait qu'il sera classé KM au classement final. 5, juste avant la dernière journée, P joueurs connaissent déjà avec certitude leur classement final. Quelle est la plus grande valeur possible de P ? Et en remplaçant avant la dernière journée par après J jour 11. 6, juste avant la dernière journée, Vincent fait la liste de tous les classements finaux possibles. Et il note L le nombre de ses classements. Quelle est la plus grande valeur possible de L ? Et la plus petite ? 7, proposer et étudier d'autres pistes de recherche. On pourra par exemple envisager la possibilité de match nul qui rapporte A point avec A compris entre 0 et A. Alors, présentation du problème, présentation des outils de modélisation que je vais utiliser pour résoudre le problème. Alors, les premières observations faites étaient les suivantes. Il faudra distinguer le cas où n est impaire et n est pair. Donc, on va parviter de l'entier n. Donc, nombre n étant le nombre de joueurs. Si n est pair, tous les joueurs joueront un match par journée. Si n est impaire, alors un des n joueurs ne jouera pas de match dans une journée donnée. Pour modéliser le problème, on a besoin d'outils. Donc là, on va décrire ce que c'est une matrice d'organisation. Soit n supérieur ou égal à 2, un entier naturel. On appelle matrice d'organisation du tournoi, la matrice grand M de taille n fois n, telle que, pour tout i compris entre 1 et n et j compris entre 1 et n, et i différent de j, m, i, j est égal donc au numéro de journée où se déroulera le match entre le joueur j, i et j, j. Si n est pair, on notera M, i, i est égal à 0 pour tout i compris entre 1 et n, car le match entre j, i et j, i n'existe pas. Donc, si n est impaire, on notera M, i, i est égal à k, avec i compris entre 1 et n et k compris entre 1 et n. Donc ça, cela voudra dire que le joueur j, i est en repos à la kème journée, donc à la journée k. Donc, en repos, ça veut dire qu'il ne joue pas de match la journée k. Donc, pour n est égal à 3, voici un exemple de matrice d'organisation. Donc, ça veut dire qu'à la première journée, on repère les coefficients 1, 1. Donc ici, joueur 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, on repère les coefficients 1, 1. Ici, 1, 1 et 1. Donc là, ça voudrait dire que le joueur 1 est en repos. Donc, joueur 1 en repos. Et ici, joueur 2 va jouer contre le joueur 3. Donc, ça c'est pour la première journée. Ensuite, pour la deuxième journée, en bleu, on repère les coefficients de 2. Donc, 2, 2 et 2. Donc, ici, on regarde le joueur 3 est en repos. Le joueur 1 et 2, ça fronte. Et pour la troisième journée, le joueur 2 est en repos. Donc, 2 et 2. Et ici, 1, 3. Donc, ici, 1, 3 et 3, 1. Donc, le joueur 3 et le joueur 1, ça fronte. Alors, matrice de score qui permet de compter les scores pour chaque match. Donc, en fait, on prend la même taille que la matrice d'organisation. Et, donc, on va noter S et de patrice. Et on dit que si Ji gagne contre Ji, Ji, alors Mij est égal à 1 et Mji est égal à 0. Donc, pour tout, Ji compris entre 1 et N et Ji compris entre 1 et N et Ji différent de Ji. Sachant que, bien entendu, Mij est égal à 0 car le joueur Ji ne joue pas contre lui-même. Et donc, ça ne rapporte pas de points pour Ji. Le classement. Donc, ici, N égale à 3. Donc, on a, par exemple, cette matrice de score. Ici, ça voudrait dire que Ji 1. Donc, ici, si on met les numéros. Donc, ici, on 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, ici, Ji 1 a remporté son match avec Ji 3. Mais il a perdu contre Ji 2. Ensuite, Ji 2, donc 1 et 3, il a gagné ses 2 matchs. Ji 3, on regarde la dernière ligne. Il a perdu ses 2 matchs. Donc, cette coefficient-là est ce coefficient qui compte. Donc, ici, Ji 2 a gagné ses 2 matchs. Et Ji 3 a perdu ses 2 matchs. Alors, le classement du tournoi est une liste avec le classement de chaque joueur. Donc, si on reprend la matrice de score précédent. Et bien, le classement est le suivant. Donc, ici, le joueur 2 a 2 points. Le joueur 1 a 1 point. Le joueur 3 a 0 point. Donc, ici, on a le classement suivant. Deuxième, premier et troisième. Donc, ici, C est égal à 2. Donc, ça, c'est pour le J. Joueur 1, joueur 2 et joueur 3. Donc, joueur 1, deuxième. Joueur 2, premier. Joueur 3, troisième. Alors, quelques remarques. La matrice M d'organisation du tournoi est une matrice symétrique. C'est-à-dire que les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont égaux aux coefficients en dessous de la diagonale principale. La matrice S de score est une matrice binaire dont les coefficients sont dans l'ensemble 0 et 1. On peut aussi noter cet ensemble 0 et 1 comme Z sur 2Z. C'est égal à 0 et 1. Ou plus facilement 0 et 1. Elle est antisémétrique car les coefficients au-dessus de la diagonale principale sont égaux à 1 moins les coefficients en dessous de la diagonale principale dans le ensemble Z sur 2Z. Alors, ici, peut-être une précision. Dans Z sur 2Z, ici, si on fait 1 moins 0 de 1, donc 1 moins 0 est égal à 1 et 1 moins 1 est égal à 0. Une relation entre les coefficients au-dessus de la diagonale principale et en dessous de la diagonale principale. Quand un joueur gagne un match, il reçoit un point. Et quand un joueur perd un match, il ne reçoit pas de point. On restera dans cette configuration. tout au long de l'exposé. Alors, on notera TN, le nombre de journées minimales minimales pour un tournoi à N joueurs. Donc, le nombre de journées minimales pour un tournoi à N joueurs. Ensuite, MN, le nombre de matchs joués dans un tournoi à N joueurs. Donc, S, indice, grand M, I, le nombre maximal de points obtenus par le joueur classé I, M du tournoi, donc avec N joueurs. Alors, on va noter P, J1, 1, 1, la probabilité que le joueur J1 arrivera, donc arrivera premier du tournoi à N joueurs. Alors, voici quelques pistes de recherche, donc, on verra aussi quelques algorithmes qui nous permettent de construire les outils de modélisation présentés dans la partie présentation. Alors, nombre de journées Donc, si N supérieur ou égal à 2 qui est pair alors, il existe un entier K naturel tel que N est égal à 2K. On aura alors une matrice d'organisation de la forme suivante. La matrice M a pour taille N fois N avec, sur sa diagonale principale des coefficients égales à 0 coefficient, il y a donc N-1 coefficient étoile sur chaque ligne, non nulle, tous différents, 2 à 2. Ainsi, les coefficients sont pris dans l'ensemble N indice N-1 donc c'est l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et N-1. On a donc TN est égal à T indice de K qui est égal à 2K-1 qui est égal à N-1. Alors, si N supérieur ou égal à 3 qui est un pair alors, il existe un K pour tenir N tel que N est égal à 2K-1. Donc, la matrice d'organisation est de la forme suivante. Donc, la matrice M aura pour taille 2K-1 fois 2K-1 ou N fois N. Il y a 2K-1 coefficient étoile sur chaque ligne non nulle tous différents, 2 à 2. Donc, ici, les coefficients sont pris dans l'ensemble N indice 2K-1 avec N indice 2K-1 c'est l'ensemble des entiers naturels compris entre 1 et 2K-1. Et donc, TN est égal à T2K-1 t'égal donc à 2K-1 t'égal à N. Alors, le nombre de matchs Si N est pair, alors, le nombre de matchs est donc MN est égal à N-1 au carré ce qui est égal donc si on développe à N carré moins 2N plus 1. Si N est impair, alors le nombre de matchs est de donc MN est égal à N au carré. Alors, on va utiliser donc ISCAS pour construire les matrices d'organisation. Alors, explication de l'algorithme de matrices d'organisation. Donc ici, on va prendre une matrice M de taille N fois N et donc on compare donc on distingue les cas N impair et N pair. Donc là, si N est impair, alors ici, on va prendre une liste qui va prendre une permutation de l'ensemble 1N et donc ici, on va supprimer les éléments qui sont déjà dans la matrice d'organisation et ensuite, on fait ici pour C de K jusqu'à N moins 1. Donc on va remplir les supérieurs, en fait. Et donc ici, LC moins K, LC moins K, donc on prend les éléments 1 par 1 dans la liste. Donc, si N est pair, donc ici, on va laisser la diagonale en 0 et donc ici, on va voir de K plus 1 jusqu'à N moins 1. Donc on fait la même chose que précédemment mais on commence de K plus 1 jusqu'à N moins 1 et on retourne M. Donc par exemple, ici, on va donc OK, matrice d'orga, donc matrice d'orga, on va dire 5. Voilà. Donc ici, on a une matrice d'organisation. On voit ici que le joueur 1 ne jouera pas à la troisième journée. Il affronte J2 à la quatrième journée. Il affronte J3 à la deuxième journée. J4 à la première et J5 à la dernière. On vérifie bien que la matrice d'orga en 4 ou en 6 il n'y a que des 0 sur la diagonale. On voit bien que les deux matrices présentées sont symétriques. donc voici pour l'algorithme d'organisation, matrice d'organisation et maintenant matrice de score. Donc la fonction matrice de score elle est beaucoup plus simple. ici à chaque coefficient Jk kj donc ici pour J allant de 0 jusqu'à n moins 1 donc ici on parcourt toutes les lignes de la matrice M qui est initialisée comme matrice de taille n fois n et donc matrice nulle. et là on remplit les coefficients J plus 1 N moins 1 donc les coefficients au dessus de la diagonale. Donc M Jk allait à 2 donc il va nous sortir un nombre entre 0 et 1 et donc ici le symétrique c'est A moins M Jk donc s'il a A moins 1 c'est 0 et A moins 0 ça va être égal à 1. Ok. Matrice de score voilà. donc ici le joueur A a 4 points le joueur 2 a 1 point le joueur 3 a 1 point le joueur 4 a 1 point le joueur 5 a 3 points matrice de score 6 alors bien entendu ça n'a aucun rapport avec cette matrice d'organisation. D'ailleurs vous avez remarqué que ici on ne reprend pas les on fait dans un ordre dans l'ordre croissant sans prendre en compte l'ordre des matchs ça aurait été beaucoup plus compliqué et de toute façon c'est la même chose parce que en fait c'est juste un tirage aléatoire donc on prend chaque match J1 J2 J2 J1 J3 et on leur attribue la victoire ou la défaite à un des joueurs matrice de score j6 donc ici le joueur 1 a 2 points le joueur 2 a 1 point le joueur 3 a 4 points le joueur 4 a 4 points le joueur 5 3 points le joueur 6 1 point voici pour les algorithmes de score donc l'algorithme d'organisation et l'algorithme de score maintenant on va discuter des stratégies pour avoir un score maximal et un score minimal alors score maximal soit n supérieur ou égal à 2 donc c'est naturel dans cette partie on va considérer que J1 finit premier J2 deuxième J1 du tournoi et J1 c'est le dernier du tournoi pour construire la matrice de score maximal qui répond aux critères précédents donc j'ai procédé comme suivant le joueur J1 gagne tous ses matchs le joueur J2 gagne tous ses matchs sauf contre J1 le joueur J3 gagne tous ses matchs sauf contre J1 et J2 et etc ainsi de suite donc cela vous donne la matrice S suivante donc ici on voit que des 1 sur la partie supérieure de la diagonale on appelle ça donc S c'est une matrice triangulaire supérieure donc les coefficients en dessous de la diagonale principale sont nuls et donc S indice MI donc c'est le score maximal que peut avoir le IM joueur du tournoi et bien c'est égal à N moins I avec I compris entre 1 et N en cas d'égalité on procède à un tirage au sort donc ici je me suis imaginé deux types de tirage au sort donc je vais vous l'illustrer avec les situations suivantes donc on est avec 3 joueurs J1 gagne le match contre J2 le J2 gagne le match contre J3 et J3 gagne le match contre J1 donc là on a égalité on peut imaginer donc deux types de tirage au sort on tire au hasard le numéro des joueurs pour combler dans l'ordre de la première place vers la dernière place donc on appelle ça un tirage au sort croissant ou on peut tirer au hasard le nombre des joueurs pour combler dans l'ordre de la dernière place vers la première place un tirage au sort décroissant mon but ici était donc de calculer la probabilité que le joueur J1 soit premier donc c'est le fameux PJ1 si on note P indice CR la probabilité en utilisant le tri croissant et P indice DC la probabilité en utilisant le tri décroissant la question que je me posais était donc est-ce que P indice CR est égal à P indice DC alors ici je me suis lancé sur quelques dessins de quelques arbres de probabilité tout ça pour lister des cas possibles et donc P indice CR c'est très rapide on a cet arbre de probabilité donc on sait que P de CR J1 est égal à un tiers mais par contre P indice DC était beaucoup plus difficile pour un nombre joueur N très grand à ce moment là je me suis concentré sur autre chose donc la question reste en suspens on verra à la fin de l'exposé comment j'ai réussi à résoudre ce problème stratégie de score minimal donc ici pour obtenir la matrice de score minimal j'ai procédé en plusieurs étapes alors j'ai examiné les cas N égale à 3 et N égale à 4 donc d'abord pour N égale à 3 donc on peut avoir le score suivant joueur 1 1 joueur 2 1 point joueur 3 1 1 point bien entendu si le joueur J1 J2 J3 gagne un autre match il va avoir 2 points donc c'est lui qui va gagner donc ici ici il va avoir égalité parfaite comme on a vu tout à l'heure et donc tirage au sort donc tous les joueurs sont tirés au sort pour la première place on détermine la probabilité d'être premier dans la dernière partie de l'exposé pour N égale à 4 donc j'ai construit cette matrice de score minimal donc je me suis dit le joueur J1 gagne le match contre J2 et pas d'autre match J3 J4 donc ici on aura inévitablement 1 1 et ici si S23 est égal à 1 donc S23 c'est ça et S24 est égal à 0 donc je peux mettre ici 1 et 0 et bien on aurait S32 est égal à 0 S42 est égal à 1 et ici on aurait 2 points et ici là on aurait que 1 point donc J4 serait produit J4 aurait 2 points ce qui serait contactatoire sur le fait qu'on veuille que J1 soit en première position là il n'a qu'un seul point donc il faut trouver donc il faut trouver une autre stratégie donc j'ai laissé tomber le cas pour me consacrer donc au cas N égale à 5 donc pour N égale à 5 j'ai rempli la matrice de score S de la manière suivante je remarque que tout le monde a 2 points et qu'il y aurait tirage au sort pour tous donc J1 aurait une potentielle chance d'être promis ainsi pour N est égal à 2K plus 1 qui est impair donc N supérieur ou égal à 3 le nombre minimal de points pour le joueur I est de N moins 1 sur 2 on peut donc écrire donc S petit m de I est égal à N moins 1 sur 2 alors on peut voir le cas N est impair avec N égale à 7 et on peut construire donc un algorithme de remplissage pour la matrice de score minimal je remplis donc la première ligne à partir de la deuxième colonne avec 3 1 donc 7 moins 1 sur 2 3 puis 3 0 et je complète la première colonne avec l'opposé du nombre dans Z sur 2 Z donc ici on aura 3 1 et ici 3 1 donc pareil pour la deuxième ligne 3 1 ici et donc là il y a 2 0 donc ici il y en aura il y a 2 1 et ainsi de suite donc là 3 1 0 là il ne reste plus que 1 1 3 1 3 0 2 1 et là il y a un troisième 1 2 0 et ici donc là il y aura 3 1 et 1 0 on voit que la matrice S a 3 1 au dessus de la diagonale jusqu'à n plus 1 sur 2 jusqu'au n plus 1 sur 2 joueurs et puis les 1 se reportent en début de ligne donc pour l'algorithme sur S-Cas il faudra penser au modulo pour passer donc les 1 ici pour passer de cet emplacement là à cet emplacement là donc la question que je me suis posée c'est est-ce que l'on peut faire la même chose pour le cas paire donc si on prend n égale à 6 donc on remplit la matrice S de 0 sur sa diagonale principale donc ici on prend 3 1 et le reste en 2 0 et ici donc on aura 2 1 et là on a une particularité par rapport au cas impaire sur la première colonne on voit donc ici que 2 1 et donc la question c'est est-ce que ce sera problématique pour la suite donc on complète donc 3 1 et 1 0 donc là il n'y aura plus que 1 1 ici 3 1 et donc là il n'y aura plus que 10 0 bien entendu le joueur le premier joueur doit être premier et maintenant on est bloqué parce qu'il ne reste plus que 2 emplacements pour mettre des 1 et non 3 comme précédemment donc ici le cas diffère avec le cas impaire donc 2 1 ici 1 et 1 les deux dernières lignes contiennent 2 1 et 4 0 et donc la particularité c'est confirmé quand j'ai abordé le cas n égale à 8 et donc ici matrice de score minimale elle est de ce type là vous voyez 4 1 jusqu'à j 4 et 3 1 j 2 j 5 à j 8 donc ici on aura tous les si on généralise on aura tous les joueurs de j 1 jusqu'à j donc ici n sur 2 et j n sur 2 plus 1 j n donc conclusion avec la généralisation si n est paire alors pour y compris entre 1 et n sur 2 s indice petit m de i est égal à n sur 2 point et pour y compris entre n sur 2 plus 1 et n sm de i est égal à n moins 2 sur 2 alors maintenant on vous propose l'algorithme de score maximal et minimal donc l'algorithme de score maximal donc en fait on va remplir ici on va remplir ici la partie supérieure de la matrice avec que des 1 et mkj c'est 1 moins jk donc ça va être que des 0 donc on peut vérifier matrice score max vous voyez là le j1 a 4 points j2 3 points j3 2 points j4 1 point et j5 0 point et bien entendu peu importe peu importe bien entendu la parité de n alors maintenant matrice de score minimale donc ici il faut distinguer les parités alors ici on aura donc ici modulo donc on va remplir de c donc de 1 jusqu'à n moins 1 sur 2 donc la matrice en 1 et ensuite les coefficients jk en 0 et bien entendu irmj plus c moins n nous permet d'arriver à gauche donc on va commencer de cette partie là 1 1 1 0 0 et quand on arrive au bout on revient à la première donc ici 0 et bien entendu les coefficients symétriques c'est 1 moins jk pareil pour le côté paire matrice score min donc ici de 4 ici on aura 2 2 1 1 matrice score 5 score min 5 voilà on aura à chaque fois 2 1 sur chaque ligne alors maintenant on va finir par la probabilité que le joueur le premier joueur soit premier et matrice aussi matrice comment construire une liste de classement on finit donc ça a été exposé par calculer la probabilité que le joueur 1 se retrouve premier dans les différents cas où le score est minimal on peut commencer par lever le mystère sur les différents types de tirage croissant ou décroissant ici on peut affirmer que la probabilité dc est égale à la probabilité cr donc tri décroissant tri croissant en considérant que pour un tirage avec n candidats la probabilité que le candidat 1 se retrouve à la première place est équivalente à la probabilité de mettre un 1 dans un élément de n indice n donc les sentiers compris entre 1 et n puissance n donc c'est à dire les nuplés avec des éléments de n indice n et cela peu importe le type de tirage donc quel est le nombre de possibilités qu'un nuplé ait n éléments différents dans n indice n pour le premier élément on aura n possibilités deuxième élément n-1 possibilités etc donc c'est n fois n-1 fois etc fois 2 fois 1 ou encore 1 fois 2 fois etc n-1 fois n c'est égal à n factoriel possibilités alors si on revient à notre problème dans le cas n impaire on a vu que tout le monde se retrouvait en tirage au sort et donc on a ici la probabilité que j1 soit premier c'est n-1 factoriel sur n factoriel donc ici tous ces termes vont se simplifier il va nous rester 1 sur n donc 1 sur n pour le cas n pair on a vu que la moitié des joueurs de j1 à jn sur 2 se retrouvait en tirage au sort donc ici on aurait la probabilité que j1 soit premier n sur 2 moins 1 factoriel sur n sur 2 factoriel donc c'est 1 fois 2 etc fois n sur 2 moins 1 1 fois 2 fois n sur 2 moins 1 fois n sur 2 1 sur n sur 2 c'est égal à 2 sur n bien entendu on vérifie que les probabilités comme n là est supérieure ou égale à 2 n supérieure ou égale à 2 et bien les probabilités sont comprises entre 0 et 1 conclusion le joueur 1 a 2 fois plus de chances de gagner le tournoi quand le nombre de joueurs est un nombre pair avant de passer au problème inspiré je vais vous présenter l'algorithme de classement donc classement n donc on va prendre la matrice de score n donc d'à partir du matrice de score on va établir le classement donc une liste l avec des nombres compris entre 1 et n donc c ça va être une liste p une liste qui contient que des 0 alors on va noter p en fait c'est la liste des points donc ici on fait le kème élément de p et bien c'est le nombre de points que le pour le joueur jk donc ici on aurait 2 2 2 2 et 2 alors on met en ordre croissant ces scores et PS donc ça va être ici set up de PO ça va être les PO sans les répétitions ensuite on regarde ici élément par élément dans PS comme ça va être donc le classement donc un compteur de classement donc ici CP ça va être les classements et pour J de 0 jusqu'à N moins 1 on regarde si le nombre de scores correspond au score du joueur JJ et si oui on note son numéro sur CP sur la liste CP et donc on complète on met à jour la liste C qui va être la liste finale de classement et donc avec comp et on décroît comp moins 1 pour avoir des classements de 1 jusqu'à N on va retourner donc S la matrice de score et c'est la liste de classement classement on va dire 5 alors classement 5 J1 1 point J3 1 point J5 1 point donc il y avait un serrage au sort entre J1 J3 et J5 donc J5 est placé 3ème J4 J3 4ème et J1 5ème J2 3 points donc 2ème J4 4 points donc 1ème voilà donc maintenant problème à inspirer donc ici on va construire un algorithme qui va répondre au problème suivant on reprend les mêmes notations que précédemment on considère que si un joueur perd le match il est éliminé du tournoi donc en fait on fait plus des championnats mais un tournoi avec une élimination construire une matrice d'organisation du tournoi et la liste des classements des joueurs donc ici par exemple on aurait 1 et 1 donc là J2 à jouer contre J1 au premier match et ici J2 éliminé il a joué contre J3 en finale et ici donc la liste de classement J1 J1 premier J2 troisième J3 deuxième J4 quatrième on va prendre 3 et 2 voilà 3 2 donc on va décider un gagnant et un perdant donc ici on va prendre une rente ferme de 3 2 par exemple c'est à être 2 3 on va prendre la tête on va le mettre dans la liste des joueurs et ici 3 va être dans le classement donc il va être classé de sixième alors peut-être qu'on va pouvoir faire ici une liste des perdants une liste des gagnants liste des gagnants liste des perdants ici perdants on va les permuter et ensuite on aura le classement ici le classement de chaque joueur les gagnants vont se retrouver dans une nouvelle liste et on va jouer les matchs jusqu'à temps que la liste n'aura plus qu'un joueur donc ici le vainqueur du tournoi donc ici donc là c'est pour la matrice de classement ici on va mettre 3 2 donc ici on va remplir la matrice d'organisation M23 et M32 ça va être égal à 1 ici M14 et M41 va être égal à 1 M65 et M56 va être égal à 1 etc etc donc ici donc L dans un deuxième cas donc là c'était la première journée deuxième journée deuxième journée et bien là L va être égale à par exemple 3 3 1 et 6 et bien là un nombre impair de joueurs donc il va avoir un match et un joueur qui ne joue pas donc ici on va permiter on va permiter le joueur par exemple 1 3 6 et donc on va faire jouer 1 3 et 6 va être directement qualifié 6 sera le gagnant et donc ici on joue 1 3 donc ici 6 alors ici c'est 6 on aura M66 ce sera 2 M66 on aura égal à 2 et M1 3 et M31 va être égal à ici M1 3 M31 va être égal à 2 donc on prend le gagnant de 1 3 alors 1 6 et là donc là le L va être égal à 6 1 et on repermute et P donc ça va être égal à 3 et 3 va recevoir la troisième place donc voilà l'algorithme donc l'algorithme pour avoir la matrice d'organisation et la matrice de classe alors ici algorithme un nouveau programme on va noter la fonction élimination N ici F fonction et ici on va mettre local donc on aura une liste L K C M G P L ça va être égal à séquence entre donc ici séquence séquence K K 1 N tant que tant que NOPS de L différent de 1 donc supérieur ou égal à 1 alors on fait donc on va faire et donc ici on va permuter rendre perm de L et on va découper donc la liste en binôme N mode 2 est égal à 1 alors ici eh bien on va mettre G hop de G ici on va mettre G est égal à nul l donc ici l NOPS de L donc on prend le dernier élément de L moins 1 parce qu'on commence on commence à 0 et on finit par NOPS de L moins 1 la matrice M donc ici matrice M ça va être une matrice donc N fois N 0 donc ici M donc M L ici L L NOPS de L moins 1 L NOPS de L moins 1 est égal est égal à donc ici on peut mettre un compteur de journée on va mettre jour ici jour est égal à 1 à 0 et on peut mettre jour jour plus 1 donc tant que NOPS NOPS de L est supérieur à 1 faire donc mat ça va être égal à L 0 L 1 donc ici on va mettre L c'est l'élément donc on va retirer le premier élément de L en fait deux fois donc matrice donc on va permuter la matrice rendre perm MA et ensuite on va dire donc G est égal à MA 0 donc ici G c'est hop de G MA 0 et ici P est égal à hop de P MA 1 ici MA est égal à nul P est égal à nul alors maintenant la matrice M M M A 0 MA 1 et bien ça va être égal à jour M MA 1 MA 0 égale à jour donc là on a les perdants et donc ici on s'arrête ici donc on fait P rendre perm de P et ensuite pour K de 0 jusqu'e nobs de P on fait C donc C ça va être matrice AN0 donc C pour CK CK est égal à alors ici on pourrait dire C N moins K C N moins K moins A c'est égal donc à ici on va dire classement alors le classement on avait on va mettre comp ici donc ici comp et donc comp c'est comp moins 1 fin pour fin tant que on va retourner ici on retourne M et C j'ai oublié accroché voilà alors élimination élimination alors bien entendu il faudrait faire ici on va voir point par point nation on va dire 5 6 donc point par point donc ligne par ligne l'exécution de notre programme donc N égale à 6 donc ici on met L 1 2 3 4 5 6 ensuite C c'est matrice 0 0 donc là il n'y a pas de classement pour l'instant M c'est matrice d'organisation alors j'ouvre c'est égal à 0 comme c'est égal à 6 et ici tant que alors ici nopse de L ici il y a un problème ici on ne met pas de sexe c'est déjà une liste donc on ne met pas de crochet voilà ok 7 comp et alors jour plus 1 ok donc plus J1 donc on va voir donc une permutation de L voilà on va voir 2,6 5,4 et 3,1 donc 2,6 5,4 et 3,1 donc J'ai nul MA nul et P nul alors le match ça va être ici L0 donc 2 et 6 donc ici MA il est ici ok 2 et 6 voilà donc on va en effacer L on va effacer L voilà ensuite on va avoir 5,4 alors ici ah ok erreur MA 0,1 moins 1 moins 1 moins 1 et moins 1 alors ce que je n'ai pas fait ici c'est donc on a fait le classement mais on n'a pas fait la réinitialisation de L donc G est égal à L G est égal à nul donc là on a 5,6 3,4 et 2,1 donc 5,6 3,4 et 2,1 G,M,A,P donc ici L0 L1 5,6 5,6 disparaît de la ligne L hop on a ici 1 et 1 pour matrice d'organisation donc le perdant c'est 5 et le gagnant c'est 6 ok 3,4 on voit la matrice ici 1,1 3,4 3 gagnants 4 perdants matrice 2,1 on enlève ici 1,1 alors 1 est gagnant et ici 2 perdants on a permuté P pour avoir le classement le classement va se faire ici c'est donc 6ème alors ici donc il y a un problème alors 6,0 5 et 4 on va essayer de faire ça c'est nul on va mettre sec plutôt sec 0 k 1 jusqu'à n ok alors on recommence donc là on va avoir 2,6 1,5 3,4 on va passer la partie organisation 3 donc on a gagnant 6,1,3 perdant 2,5,4 donc on a permitté 5,4,2 maintenant le classement ça va être alors donc là ça doit être 5,4 4 et 2 ici on a n-k-1 donc ça doit se faire en fonction de P en fait c'est un problème on va enlever donc ici c'est en fonction de P P indice k donc ici c'est P et indice k c'est on pour avoir le classement ok alors on commence alors liste 4,1 6,3 2,5 ok la liste des gagnants la liste des perdants 6,2,5 5,2 donc perdant 4,6,2 alors classement ici c'est 2,4,6 donc ça veut dire donc ici le deuxième alors là c'est un des 3 donc là il va y avoir ouais une erreur donc c'est k-1 c'est k-1 ok et élimination 6 voilà alors ici 5,6,3,4 1,2 donc ici 5,6 donc gagnant 5 perdant 6 3,4 ici gagnant 3 perdant 4 1,2 gagnant 1 perdant 2 donc 2,6,4 classement on va voir 6ème le 5 donc là il y a une erreur donc là il faut faire nobs de p moins 1 ici ok alors par contre ça ne résout pas donc ici ok parce que là on commence à 0 donc ici alors si c'est le premier on va dire donc ça va être c'est 0 ok alors on commence alors liste 5,3,1,4,2,6 donc ici le premier match le gagnant c'est 5 le perdant c'est 3 1,4 le gagnant c'est 1 le perdant c'est 4 2,6 le gagnant 1 le perdant 6 6,3,4 donc ici ça va dire 6 3 et 4 voilà donc c'est ok donc là on a vidé donc là il y a un problème parce que ici DJ est égal à L mais L ne se ne se reconstruit pas alors on va mettre L est égal à hop ah oui hop 2G je me suis trompé d'affectation j'ai dit que G va vers L mais L est une liste donc j'ai dit une liste voilà donc c'est ok alors on recommence 2,3,5,6,4,1 alors 2,3,3,2 ici gagnant 3 perdant 2 5,6 gagnant 1 gagnant 5 perdant 6 4,1 ici gagnant 1 perdant 4 perdant 4,2,6 donc on aura 6,5,4 voilà L c'est 3,5,1 maintenant on est au jour 2 donc là il y a 3 et donc ici normalement normalement ici donc G est égal à nul, ma nul P nul et ici là normalement le 1 va être dans les gagnants directs puis 1 gagnant ok et ensuite on revient ah ici j'aurais dû j'aurais dû supprimer supprimer le dernier élément ça va pas aller voilà ça va pas aller donc là on a 1,3 et donc ici bon ça ça va pas alors ici on a oublié un élément crucial il faut supprimer le dernier élément suppresse suppresse L nobs de L donc nobs de L moins 1 voilà donc ça ça va être ok ok et on recommence donc là je pense que ce sera la dernière alors 3,4,2,1 6,5 ok alors le premier match 3,4 donc c'est 3 gagnants perdant 4 2,1 1,2 donc c'est 1 gagnant 2 perdant 6,5 5,6 5 gagnants 6 perdants 2,4 donc ici on va avoir 6,5,4 donc ici on aura le joueur 2,6ème joueur 4,5ème joueur 6,4ème 3,1,5 donc ça c'est la liste j'ai le bull ici on va effacer ma épée alors ici on aura donc le joueur 1 gagne et on enlève le joueur 1 et ici on aura 5,3 donc ici c'est le joueur 5 qui va gagner et le joueur 3 qui va perdre donc ici on a bien la matrice d'organisation il va falloir peut-être revoir ah oui il va falloir peut-être revoir les indices sur la matrice d'organisation parce que ça ne va pas donc là on a le dernier jour 1,5 donc 1 gagnant 5 perdant et là et donc ici il va y avoir un problème il n'y a pas le 1 ah oui et donc en fait celui qui va rester là ok donc là on peut dire cl 0 et bien ça va être égal à comp voilà cl 0 c'est une comp à la fin ok alors il y avait un problème ici ouais oups l-1 moins 1 ici moins 1 moins 1 et là moins 1 ok ça c'est ok ok donc c'est alors ici on vérifie 1,2 donc là on aura 1 ici 1 et 1 dans la matrice M donc ici 1 et 1 c'est bien 1,2 2,6 5 1,3,4 en perdant donc ici 6,5 et 4 ok 2,6,5 là le 2 va gagner donc le 2 ici ce coefficient va être égal à 2 voilà c'est exact 5,6 donc 6,5 en gagnant 6 perdant 5 donc ça va être un match 2,6 6,2 donc le 2 à gagner et donc l0 moins 1 voilà et donc maintenant on va refaire ça voilà ah ici toujours pas ah oui non j'ai oublié de le mettre ok ok et donc maintenant voilà donc ici nous avons bien notre matrice donc ici je peux vous mettre contre le grand donc voici donc la fonction comme ça donc voici donc la fonction qui permet de répondre à notre problème avec donc avec élimination